Toutes ces batailles autour de la mémoire sont beaucoup travaillées par l'anthropologie et nous montrent bien à quel point la question du symbolique est éminemment importante dans les questions de catastrophes. Dans cet épisode, Benoît, bibliothécaire à la BPI, reçoit l'anthropologue Sandrine Revet pour parler de Dans leur nuit, de Périne Lamiquique, Benoît. Dans la nuit du 16 avril 1970, sur le plateau d'Assis en Haute-Savoie, un important glissement de terrain emporte deux bâtiments du sanatorium du Roque des Fises, faisant plus de 70 morts, dont 56 enfants. Dix jours auparavant, une première alerte avait été ignorée par la direction de l'établissement. Cinquante ans plus tard, Périne Lamiquique enquête sur cette catastrophe et brise le silence qui la recouvre. L'autrice exhume documents d'archives et correspondances, elle les juxtapose aux témoignages qu'elle recueille auprès des familles des victimes et des rescapés, composant de la sorte un texte d'une grande force. Il en résulte un ample ouvrage dans lequel, exception faite des deux courts dialogues qui ouvrent et referment le livre, la parole de Périne Lamiquique s'efface entièrement derrière celle des acteurs et témoins de la catastrophe. Sa subjectivité n'intervient en définitive que dans le choix de l'objet de son enquête, le travail de montage très réussi qu'elle effectue, et dans ce qui apparaît en filigrane de sa relation avec les personnes qu'elle a interrogées. Au-delà de l'émotion qu'ils suscitent, dans leur nuit s'impose à ses lecteurs et lectrices comme un livre de non-fiction extrêmement puissant et particulièrement entêtant. Si cette enquête littéraire emprunte plus à l'art du montage et du documentaire qu'aux sciences humaines et sociales, diriez-vous qu'elle fait malgré tout écho à ce que vous appelez l'anthropologie des catastrophes ? Sandrine Revet, anthropologue et chercheuse aux séries, spécialiste des catastrophes. Alors effectivement, l'enquête menée par Périne Lamikic s'approche d'une certaine manière d'un certain nombre de choses qu'on peut faire en anthropologie des catastrophes, qui est une sous-discipline ou un champ de la discipline anthropologique qui s'est intéressée à la façon dont les humains affrontent des événements qualifiés de catastrophes. Mais évidemment, l'ouvrage n'est pas une enquête de sciences sociales, elle fait écho dans le sens où elle permet de vérifier que dans ce cas, comme dans d'autres cas qui ont été étudiés par l'anthropologie des catastrophes, on voit émerger un certain nombre de thématiques qui sont récurrentes autour des questions de deuil, de mémoire, autour des questions de responsabilité, de communauté de victimes, enfin tout un tas de thématiques que l'anthropologie a elle-même travaillées. Elle se distingue de ce travail en sciences humaines et sociales dans le sens où cet ouvrage ne prononce pas de voix, l'auteur est absente, elle n'analyse pas ce qu'elle trouve, elle me donne de manière brute au lecteur, elle le colle dans un sens qu'elle choisit et qui en fait justement un objet littéraire et non un objet de science. Les documents ne sont pas sourcés, on ne peut pas en reconstituer la trame, on ne sait pas exactement d'où ils viennent, ce que ne ferait pas du tout ni un historien ni un anthropologue par exemple. Et c'est en ça qu'elle fait un travail littéraire, puisqu'elle nous propose son récit, son collage de ses récits. Et ça, ça se distingue très fondamentalement d'une enquête en sciences sociales. En tissant ensemble les voix des familles des victimes et des rescapés, mais aussi des anciens employés du sanatorium, de ces architectes et commanditaires, des secouristes, des journalistes, des autorités, etc. Bref, de tous les acteurs impliqués dans cette catastrophe, Périne Lamikic en propose non seulement le récit, mais compose en fin de compte une sorte de mémorial textuel. Or, la question de la mémoire est centrale lorsqu'il s'agit de tel drame. D'un point de vue anthropologique, comment aborde-t-on cette problématique de la mémoire ? Alors c'est vrai que ces disputes autour des questions de mémoire et notamment des mémoriaux, ce sont des disputes qu'on observe très fréquemment quand on enquête sur des terrains affectés par des catastrophes, que celles-ci soient des catastrophes passées ou des catastrophes qui viennent de se produire d'ailleurs, contemporaines. Donc la question de la mémoire en train de se faire aussi est très importante dans ces cas-là. Et les disputes sont souvent très nombreuses. On peut l'expliquer par le fait que le mémorial est une traduction, est un symbole en fait de la catastrophe et qu'évidemment il n'y a pas de consensus autour de la façon dont cette catastrophe doit se dire et doit se symboliser. Le mémorial symbolise le lieu où s'est produit la catastrophe, mais aussi il doit symboliser ce qui représente le drame. On voit bien dans l'ouvrage que ça doit être un œuf. Alors on ne comprend pas très bien ce projet qui a été soumis à l'association des victimes, mais on imagine une sculpture assez contemporaine peut-être et puis face à laquelle l'association préfère une stèle un peu en forme de montagne qui a été imaginée par le fils d'un des membres de l'association. On voit bien que c'est le symbole de la catastrophe qui est en jeu et qu'il n'y a pas d'accord autour de ça, autour non plus d'où la mettre, quel est le lieu qui représente le mieux le drame, est-ce que ça doit être sur le lieu du drame, est-ce que ça doit être plus visible, moins visible, etc. Donc toutes ces batailles autour de la mémoire sont beaucoup travaillées par l'anthropologie et nous montrent bien à quel point la question du symbolique est éminemment importante dans les questions de catastrophe. Un point frappant de dans l'ornuit est la place que prend la question judiciaire, la longueur des procédures et les difficultés qu'elle pose. Même s'il y a des responsabilités humaines, celles-ci sont partagées et difficiles à arbitrer. Dans ces conditions, comment traite-t-on les implications humaines dans les catastrophes dites naturelles ? Il est assez rare que l'on assiste à des procès suite à des catastrophes qualifiées de naturelles. La catastrophe, la tempête Xintia, qui a été suivie d'un procès au pénal qui a condamné le maire de la faute sur maire, est en ce sens une exception. Mais d'une manière générale, il y a rarement des procès et des suites judiciaires suite à des catastrophes dites naturelles, notamment parce qu'il est très difficile d'établir des responsabilités directes là où, pour des catastrophes sanitaires ou technologiques, l'implication des humains est plus évidente peut-être. Même dans le cas du procès Xintia, on voit bien que le procès, même s'il a désigné un ou plusieurs coupables, a eu du mal à détricoter, on va dire, la chaîne complexe des responsabilités, des responsabilités humaines qu'on voit bien apparaître dans le livre de Périne Lannickick avec une remontée historique jusqu'aux années 20, c'est-à-dire 50 ans avant le drame lui-même. On aurait certainement pu également remonter même avant, qui sait, si l'on veut regarder comment ce territoire s'est progressivement urbanisé, comment il est devenu un lieu touristique, peut-être que ça date même d'avant des années 20, etc. Donc, c'est très difficile de dénouer cet écheveau de responsabilités qui est emmêlé et c'est pourquoi très certainement la justice aboutit rarement à des procès dans ces cas-là et même quand ils ont lieu, elle est rarement satisfaisante finalement pour les victimes puisque la désignation d'un seul coupable ou de quelques coupables n'apaise pas la soif de vérité ou de réparation que peuvent ressentir les victimes après des catastrophes de ce type. Tout au long du livre, on assiste à l'émergence d'une communauté laquelle est construite par la catastrophe et son souvenir. Que nous apprend l'anthropologie des catastrophes à propos de ces phénomènes ? Alors, l'anthropologie et la sociologie ont beaucoup travaillé cette question des communautés qui ont été désignées comme des communautés thérapeutiques par la sociologie dans les années 50 et 60, des communautés thérapeutiques dont l'existence ou le maintien dans le temps est assez faible, ce sont des communautés relativement éphémères, elles ont une véritable fonction, si on veut penser en termes fonctionnalistes, au moment même où la catastrophe se produit, déjà dans le moment même où l'événement se produit, elles peuvent servir à s'entraider, à se secourir entre soi. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit finalement une communauté se produire au fil du temps et par l'action d'un certain nombre de victimes ou de parents de victimes qui vont aller chercher progressivement les uns les autres et constituer ce groupe. Ce qui est très intéressant et que nous montre aussi la littérature anthropologique, c'est le fait que ces communautés ne sont pas homogènes, qu'au sein de ces groupes, on n'a pas de consensus, on a des asymétries, des asymétries de pouvoir, des asymétries de savoir, on a des gens plus lettrés qui ont plus de facilité à aller demander des comptes, à écrire, et d'autres qui ont plus de difficultés ou un rapport plus distancié à l'écrit ou à l'autorité. On voit très bien dans le choix qu'a fait Périne, l'Amikic, de retranscrire telles qu'elles étaient écrites toutes ces lettres. On voit bien les fautes d'orthographe, on voit la longueur des lettres, etc. On voit aussi des tensions, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de procéder, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'on ne doit pas continuer, est-ce qu'il faut s'arrêter, est-ce que l'avocat nous défend bien, etc. On voit bien toutes ces tensions qui peuvent émerger et finalement, cette question des communautés de victimes, des communautés thérapeutiques, elle est très liée à la question de la mémoire, c'est-à-dire que finalement, elles font exister la mémoire de la catastrophe. On voit que le but, progressivement, se tend autour de la question du mémorial et autour de la question de la commémoration qui devait avoir lieu en 2020, puis qui a été reportée, et donc autour de la constitution de ce rituel de la mémoire. même si ces communautés permettent également un soutien, un échange et puis une entraide entre les uns et les autres, entre les familles plus ou moins dotées en capital social ou culturel et les autres. Donc, voilà, c'est vraiment des thématiques que l'anthropologie a beaucoup travaillées également et on peut voir dans cet ouvrage encore du matériau qui vient corroborer ce qu'on a pu travailler. Ah ben ouais, ça me touche. En plus, hier matin, j'ai eu un message de Valérie et sa maman me disant que toutes ces archives qu'elles m'offrent, c'est un peu comme un flambeau qu'on transmet. Alors c'est sûr que ce nouveau document... Parce qu'en 2008, quand j'avais commencé à essayer de retrouver trace de certaines choses, que j'étais allée voir la stèle, que j'avais commencé à envoyer des courriers à la mairie pour obtenir des informations sur les suites, sur le procès, j'avais rien obtenu de précis. Alors la correspondance du papa de Pierre... En fait, dans ces lettres, je trouve toutes les réponses que je cherchais depuis tant d'années et je pensais pas que ça allait être aussi... important. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai pas encore tout lu, mais je découvre déjà des choses que je n'imaginais pas, quoi. En termes de blocage, de volonté délibérée d'effacer la mémoire, au détriment des familles, des frères et sœurs, des neveux et nièces, de toute cette souffrance qui existe encore. Et encore, on n'a pas réussi à contacter tout le monde en mai dernier et je suis sûre que dans les familles qu'on n'a pas réussi à recontacter, le poids doit être lourd aussi. J'ai déjà été choquée quand j'ai lu les procès-verbaux que Morgane m'a envoyés, mais là, je sens la voix d'un père complètement anéanti par la mort de son fils. Et Pierre, je le connaissais bien, donc c'est... Je sens l'incompréhension, la douleur, comment dire, le sentiment d'injustice d'un père face à l'impunité des responsables. ou des irresponsables. Cet épisode a été préparé par Benoît Côtet. Merci aux éditions du Seuil. Lecture par Caroline Girard. Réalisation Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balize, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balize.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituels. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Merci.